Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage relationnel et sentimental du mois de novembre 2024 pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Lion. Alors je m'appuie comme d'habitude sur des éléments de la guidance générale du mois de novembre et je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour vous délivrer les messages que vous avez à entendre. Si vous avez des questions sur le plan relationnel, professionnel, amical, familial mais également sur le plan sentimental, que vous soyez célibataire, en couple ou dans des situations difficiles. Alors on va aller voir d'abord votre énergie du mois. C'est la carte de la justice qui nous parle de trouver la juste mesure dans ce qui est en train de changer dans votre vie possiblement sur le plan relationnel, sur le plan sentimental. Un besoin d'harmonie et une exploration de soi en fait qui se fait sur ce mois de novembre donc dans sa relation à soi-même et sa relation aux autres. Alors on va voir avec le tarot ce qui apparaît. Je pense qu'il y a un besoin d'équité peut-être davantage dans les relations, un besoin d'équilibre en soi pour retrouver ou pour trouver une harmonie avec les autres ou avec une personne en particulier avec qui les choses sont actuellement un petit peu difficiles. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ouais, cette de bâton qui s'est retournée spontanément. Oui, les choses sont difficiles. Elles sont difficiles. Oui, il y a peut-être des défis, c'est ça que je reçois. Il faut tenir bon par rapport à quelque chose, vous tenez votre cap, votre cadre. Peut-être pour certains, vous luttez quelque part contre une habitude, une peur, sans chercher à lutter contre l'autre ou pour changer l'autre, mais plutôt par rapport à des choses, des défis en fait, auxquels vous avez à faire face à titre personnel. Alors sur l'entourage proche, vous avez l'ASDP qui nous annonce effectivement un renouveau, une renaissance, une percée, alors peut-être de nouvelles personnes qui entrent dans votre vie. On va aller voir qui vient vers vous avec des archétypes en particulier, avec le tarot. Mais aussi un nouveau regard sur votre rapport aux autres, basé sur davantage d'équité, de réciprocité je pense, et une affirmation de soi marquée aussi, incarnée, claire aussi dans votre esprit. Il y a quelque chose qui est vraiment très très clair, et regardez ce qu'on a, la justice. D'accord ? Donc plus d'équité, d'équilibre, de... Voilà, vous ne voulez plus que les relations vous polluent l'esprit, vous sortent de votre paix intérieure, vous éloignent de votre paix intérieure. Vous vous détachez en fait de toute forme de relation qui peut vous polluer, mais aussi vous prenez du recul par rapport à ces interactions, à cette façon d'être aux autres. Et donc vous attirez à vous des personnes peut-être plus en équilibre, vous incarnez l'équilibre, vous incarnez la nouveauté. Il y a vraiment une renaissance à soi-même, je pense, dans le relationnel. Ça peut permettre aux autres en fait de se repositionner, ça peut aussi leur permettre de s'éloigner parce qu'ils n'étaient pas en fait les bonnes personnes dans votre vie actuellement. Très très beau message, très puissant, avec deux jeux du même auteur, on a la même carte. Magnifique. Alors sur votre vie sentimentale, on voit qu'il y a du changement effectivement, 5 de bâton, des changements qui vous affectent peut-être dans votre corporalité, avec des tensions, des questions en fait profondes que vous ressentez dans votre chair, peut-être avec des difficultés à dormir, à bien manger. Mais avec le cadre de couple, on voit aussi que vous travaillez sur ce mois de novembre, sur votre équilibre intérieur, votre harmonie, peut-être au travers aussi de la méditation. Il y a un équilibre aussi qui va se trouver, je pense, dans votre vie sentimentale, peut-être par une paix intérieure pour entrer en relation avec une personne, qui est peut-être plus ou moins proche de vous, ou bien dans un couple existant. Vous gardez votre équilibre au-delà des crises et malgré les tensions. Pour moi, s'il y a tension, ça reste mineur. On a le 3 de couple, il y a des célébrations, donc vous célébrez la vie, la joie, la bonne humeur, dans ce que vous avez envie de vivre dans votre vie sentimentale, en vous sentant pleinement épanoui au-delà des crises, au-delà des questions, d'équilibre intérieur qui se posent. Vous avez envie de célébrer la vie, de vous épanouir, et donc vous vous ouvrez à une vie sentimentale. Il y a quelque chose, il y a peut-être des rencontres au travers peut-être d'une sortie, d'une célébration, une fête, un moment partagé avec des amis, où il peut y avoir quelque chose qui se concrétise sur le plan sentimental. Pour les situations difficiles, on a le 8 de couple, on voit qu'il y a une prise de recul, un éloignement qui pour moi est temporaire quand même, il n'y a rien de définitif là, mais vous avez le besoin, ou peut-être que c'est l'autre aussi dans la situation compliquée, qui ressent le besoin de s'éloigner pour se recentrer sur soi, pour travailler sur ses failles, ses blessures, ses douleurs, et pour avancer dans la relation. Et on a le magicien avec deux arcades majeurs. Ici, le tarot vous dit que vous avez toutes les clés en main pour régler cette situation, pour lui permettre d'avancer, de grandir. Mais il y a aussi le principe du 1, donc le nouveau départ, peut-être qu'on va s'autoriser un nouveau départ, une façon d'être différente dans cette situation qui est compliquée, parce qu'on se recentre, on bloque le chakra de la gorge, parce qu'on se recentre sur sa vérité intérieure, son harmonie intérieure, une idée d'apaisement, le 8 marque l'équilibre aussi, un besoin de s'apaiser, de trouver des clés aussi à l'intérieur de soi. Enfin, vous les avez, c'est clair. Mais par le travail aussi d'harmonisation intérieure, vous accédez plus facilement à toutes ces ressources que vous avez en vous. La communication aussi sera importante par rapport à cette situation compliquée. On va aller voir avec des archétypes déjà ce qu'on a à comprendre de cette situation. Mais déjà, je vais regarder avec le tarot, il vient vers vous. Alors, ici, une première carte. Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes qui viennent pour les lions ? On a le monde, j'ai l'énergie du Capricorne. Alors, je vais cacher cette belle femme qui, au demeurant, est nue. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Le 2 de coupe. Alors, ça peut être aussi des personnes qui reviennent dans votre vie, après séparation, déconnexion temporaire. Il peut y avoir quelqu'un qui revient avec un message d'amour. Le 2 de coupe, c'est quand même aussi le lien d'âme. Voilà. Une âme-sœur. Quelqu'un avec qui il y a une connexion particulière. Donc, vous connaissez peut-être déjà cette personne. Elle revient dans votre vie pour quelque chose de positif. Pour une meilleure compréhension aussi de ce qui vous lit, de ce qui vous relie. On me donne ça. J'ai quelqu'un aussi, de façon plus générale, qui est en quête de relations sentimentales. Vous voyez ? D'une relation forte, qui a de l'amour à donner. Donc, ça, c'est très positif. Avec le monde aussi, j'ai cette énergie qui peut être Capricorne. Ici, on a Cancer, Poisson, Scorpion. Mais j'ai surtout, en fait, des énergies qui ont fait un chemin de développement personnel, de compréhension, qui sont en processus peut-être, qui ont déjà maturé sur leur chemin d'évolution personnelle avec une force intérieure, on me dit, incroyable. Oui, parce que ce sont peut-être des personnes qui ont traversé des épreuves difficiles à leur niveau et qui en sont ressortis, grandis. Beaucoup de signes d'eau pour vous, les lions, ici. Alors, on a le 6 de coupe. Oui, c'est des gens qui ont transmuté. Et la tempérance. Alors, j'ai vraiment, encore une fois, les signes d'eau qui sont très, très présents. En solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Peut-être aussi Mercure, parce que ça peut être une vision, une compréhension, en fait. Ces individus, ils peuvent vous apporter, alors il n'y en a peut-être pas 50, mais j'ai le sentiment qu'il y a peut-être un groupe de personnes, un groupe de paroles, aussi, qui va vous permettre de comprendre des choses sur le plan relationnel et sur le plan sentimental, également. Donc, des personnes empathiques, des personnes qui sont à l'écoute, qui sont en recherche d'elles-mêmes, qui ont déjà bien avancé, je pense, sur leur paix intérieure, qui ont transmuté pas mal de choses. Il reste encore certainement des blessures à libérer chez ces personnes, mais elles viennent dans une énergie de confiance, de bienveillance. Donc, beaucoup d'énergie positive qui viennent vers vous. Avec l'attempérance, on parle aussi du signe du sagittaire. Quelqu'un de patient, qui va aussi peut-être attendre que vous soyez prêt, ou qui attend déjà depuis un moment un homme ou une femme, qui attendait que vous soyez disponible, que vous soyez libre à nouveau. Et j'ai un peu ça aussi qui vient. Donc, pour certains, c'est vraiment des personnes que vous connaissez. Quel est le conseil pour se connecter à ces personnes, l'impératrice ? Alors, on vous invite à explorer votre féminin sacré, à rayonner de votre belle lumière. Plus vous serez dans une forme d'indépendance émotionnelle, pas de détachement ou d'un côté fuyant, c'est une indépendance, une autonomie, en fait, une autonomie émotionnelle, en satisfaisant vos propres besoins, en étant dans votre confiance en vous, sans aller chercher chez l'autre ce qu'il vous manque. Alors, vous attirez à vous ces personnes qui vont continuer à vous éclairer aussi sur votre chemin. On n'est jamais arrivé au bout de ces libérations, de peur d'abandon, de rejet. Mais, voilà, plus vous allez grandir sur ce chemin personnel, de développement personnel, plus vous attirerez à vous des personnes qui sont dans la même vibration. Très, très, très belle énergie. Reprenez votre propre pouvoir. Alors, je vais mettre ça ici. On va aller voir les archétypes aussi pour les situations compliquées. Qu'est-ce qui se passe ici ? Allez, s'il vous plaît. Pour les lions, novembre 2024. Alors, on me parle d'une situation qui a été bloquée pendant un moment, qui a été un peu sclérosée. Ça n'a pas beaucoup avancé, j'ai l'impression. Et l'un des deux, ou les deux, ont décidé d'aller voir ailleurs, en fait, peut-être... Enfin, aller voir ailleurs, oui. C'est possible, hein, qu'il y ait eu, pour certains, trahison, tromperie. C'est possible, hein. Mais aussi, peut-être, un besoin de se recentrer sur soi, donc de voyager, de s'éloigner. Qui va... Voilà. Qui peut perdurer, quand même, sur ce mois de novembre. On a l'enfant éternel. Donc, il y a quelque chose de très, très beau sur ce côté de l'enfant intérieur. Qui a besoin de se révéler. Alors, c'est quelqu'un de joyeux, je pense, qui aime jouer, qui aime... qui aime profiter de la vie. Ça peut être vous, ça peut être votre autre, mais qui a aussi des blessures, de l'enfant intérieur, très clairement. Qu'est-ce qu'on a ? Eh oui, voilà. On a l'enfant orphelin. C'est quelqu'un qui est dans des blessures d'abandon. Abandon, humiliation, trahison. On a le prince. Quelqu'un de romantique et de la déesse. Alors, j'ai le sentiment, vous voyez comment ça peut vous parler, qu'on a... une polarité féminine, une polarité masculine, très marquée, avec potentiellement un masculin qui est plus jeune. Alors, soit au niveau de l'âge terrestre, soit au niveau de l'expérience spirituelle. Je sens quelque chose d'assez fluide, finalement. Quelque chose d'assez fluide. Et on me bloque le chakra de la gorge. Je pense qu'il y a un peu un complexe d'infériorité dans cette situation. Il y a quelqu'un qui est rayonnant. À mon avis, c'est vous, en fait. La déesse, on avait l'impératrice. Que vous soyez un homme ou une femme, en fait. Vous êtes dans votre puissance de plus en plus. Et l'autre en face, c'est le prince. Ce n'est pas le dieu, ce n'est pas le roi. Ça peut être un homme ou une femme. Vous le mettez comme ça, vous le mettez comme ça, vous le mettez. Il y a un peu correspondre. Mais c'est quelqu'un qui a encore beaucoup à apprendre et qui se sent inférieur à l'autre. En tout cas, ce que je sens, c'est qu'il y a un déséquilibre avec une idée aussi d'une relation enfant-parent. Alors peut-être que ça nous parle aussi d'une relation familiale qui est difficile pour certains d'entre vous. C'est possible aussi. Avec vraiment cette idée d'admirer quelqu'un, de le porter au nu et de se sacrifier. Mais au demeurant, je sens qu'il y a quelque chose de très fluide. Vous voyez ? De très... Un peu sur des rails d'une certaine manière. Alors j'ai le sentiment que le timing divin est à l'œuvre. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus s'il vous plaît sur cette situation ? Ouais. Bah, chance et élévation. De toute façon, cette rencontre, même si elle est difficile, même si vous la vivez peut-être mal pour certains, mais moi je sens que vous avez pris une décision en fait de vous recentrer sur vous. Vous allez travailler sur ça sur votre mois de novembre et puis voilà en fait. Il y a quelque chose à apprendre pour votre élévation personnelle et spirituelle en fait. Et vous le savez en fait que c'est pas pour rien. Alors on a la croix avec quoi ? Oui. C'est une épreuve qui va vous permettre de vous élever. Vous voyez ? Voilà, il y a quelque chose à en apprendre de cette épreuve. J'ai le... De 8 ans, dos, deux, deck. Ouais. Donc vous êtes en train d'apprendre en fait. Voilà. De vous rééquilibrer, d'harmoniser tout ce qui n'a pas pu être exprimé. Ne regrettez rien. Vous voyez ? Tout est à sa juste place. Ne regrettez pas. Vous n'avez pas fait d'erreur même si ça ne fonctionne pas exactement comme vous le voudriez. Restez dans votre vibration positive. Sortez de vos croyances limitantes. Waouh, il y a des doutes. Et je pense qu'en fait l'un et l'autre, et on a l'énergie de la Vierge ici au travers de l'ermite, l'un et l'autre, vous avez des blessures de l'enfant intérieur. Donc il y a quelque chose à aller travailler, mais vous, vous ne pouvez pas travailler pour l'autre, vous pouvez travailler pour vous-même. Et c'est ce que vous allez faire sur ce mois de novembre. L'ermite, quête de soi, compréhension profonde, sagesse intérieure, d'accord ? Travaillez sur ça, sur votre harmonie intérieure au quotidien. Ok. Alors je vais faire une extension de ce tirage. On va aller approfondir en particulier cette situation difficile avec des oracles. Et puis je vais regarder avec le tarot en neuf cartes aussi toutes les dynamiques qui sous-tendent, vos questions relationnelles et sentimentales. Je vais terminer ici le tirage avec un message pour les liens sacrés, les liens d'âme, potentiellement les parcours de flammes jumelles. C'est le tarot de flammes jumelles que j'utilise ici. Donc une carte. simple. Alors, on en a combien ? On en a deux. Donc c'est deux messages. Je vais prendre également un message des anges de l'amour. Il y en a deux aussi. C'est intéressant. C'est intéressant que les cartes viennent par deux. C'est ça ? Oui, on en a deux. Bon. On est sur des duos, d'accord ? Des partenariats profonds, des liens d'âme pour certains. Là, c'est très général. Et puis, on est aussi sur la dualité en soi, la part d'ombre et la part de lumière. Laquelle est-ce que vous activez quand vous êtes dans la relation, quand l'autre ne fait pas ce que vous espéreriez, ce que vous attendriez, ce que vous demandez ? Qu'est-ce qu'on a ? Le karma et les doutes. Donc là, il y a peut-être une crise qui apparaît sur ce mois de novembre sur les parcours sacrés. Mais il y a du karma à libérer. Et vous-même, peut-être vous doutez de la validité de ce lien, vous vous posez des questions parce que vous vous dites après tout, cette relation qui a l'air impossible, qui me fait du mal, est-ce que ce n'est pas tout simplement un pervers narcissique, un évitant, juste une relation karmique que je devais rencontrer, qui m'a éclairée à un moment, qui m'a appris une leçon, qui m'a éclairée sur ma vie et puis on va se séparer. Ça, c'est à vous de voir. Mais ce que les cartes viennent vous dire, clairement, c'est que vous doutez. Et le doute fait partie du parcours. Vous avez à libérer tant l'un que l'autre des situations karmiques, des relations karmiques. Donc, tant que ce n'est pas libéré, ça va être difficile d'y voir plus clair. On approfondira ce tirage dans l'extension aussi pour aller voir un petit peu plus en détail ce qu'il y a. Mais, en tout cas, voilà, le karma est à libérer et vous verrez. Après, il y aura quelque chose, si c'est un parcours guidé. Donc, l'essentiel, là, pour vous, je vais prendre quand même un conseil et un message de l'oracle à l'infinitum, c'est quand même de vous recentrer sur vous, votre amour, votre équilibre intérieur, sans vous soucier du chemin de l'autre parce que ce sont des parcours individuels. Donc, ce n'est pas un parcours où on attend. Et je sais que souvent, alors, deux disclaimers, les parcours de flammes jumelles, ce n'est pas des relations, d'abord, c'est exceptionnel, c'est rare, et ce n'est pas un parcours idéal de romantisme, de passion, ce n'est pas ça, d'accord ? Même s'il peut y avoir des éléments comme ça qu'il évoque. C'est d'abord un parcours d'évolution personnelle, d'abord. Voilà, je ne sais plus ce que je voulais vous dire sur le deuxième point, j'ai peut-être tout dit. Donc, vraiment, voyez si, voilà, ce n'est pas pour tout le monde et, enfin, ce n'est pas pour tout le monde, tout le monde n'est pas concerné. Donc, si vous le savez que vous êtes dans ce parcours, il y a des étapes et une des étapes, c'est de libérer ce qu'on a de karmique autour de soi pour pouvoir avancer. Mais vous avancez individuellement. Et l'autre, surtout la féminine, en fait, qui aurait envie, avec tout l'amour qu'elle a donné, inconditionnellement, elle aurait envie de soigner l'autre et de l'aider à avancer plus vite. Mais en fait, ce n'est pas son travail. Le travail, son travail à elle, c'est d'accepter que l'autre suit son parcours à son rythme. Et donc, ce n'est pas, c'est ça que je voulais dire, c'est que ce n'est pas un état d'attente que l'autre change. Ce n'est pas un état d'attente. Ce n'est pas la posture qui vous permet de grandir, en fait. D'accord ? Donc, les personnes que j'ai pu entendre dire « Oui, mais les flemmes jumelles, c'est un truc où tu attends indéfiniment ton autre », ce n'est pas ça. Si on attend, on crée le vide. Donc, de toute façon, ce n'est pas le parcours. Et le vide, ça ne fait pas venir l'autre à vous. Donc, occupez-vous de vous de toute façon et acceptez aussi les doutes, acceptez de douter. Et puis, vous verrez. Et puis, vous verrez, mais faites vos choix en conscience, en travaillant pour vous, pour votre équilibre. Je pense qu'il y a déjà fort à faire et voilà, et vous verrez bien. On va prendre le message d'Adinfinitum. Ouais. Alors, le tarot, vous dites, vous connectez à votre intuition. De toute façon, qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous ? Vous le savez. Si vous savez que vous êtes en parcours, vous avez reçu des signes, il y a eu des manifestations physiques, des synchronicités, ce n'est pas juste le hasard. Et qu'est-ce qu'on a ? Ouais, voilà. Bon, double, voilà. C'est quelque chose de très intérieur, de toute façon. Double message concernant le troisième œil. Je fais confiance à ma vision intérieure pour guider mes choix. Et donc, là aussi, vos choix. Vous avez le libre-arbitre dans les relations sacrées, en particulier dans les parcours de flammes jumelles. Connectez-vous à votre vision intérieure, mais ne vous faites pas du mal dans une relation, dans ce qu'elle a de douloureux. L'amour inconditionnel, vous devez d'abord vous le donner à vous-même, même si vous aimez inconditionnellement l'autre. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a après ? Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ok. Je vais les mettre comme ça. Et gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personnes que vous espérez rencontrer. Et je vais reprendre un message pour vous pour terminer ce tirage. Alin Finiton, qu'est-ce qu'il a à nous dire ? Un conseil du tarot, s'il vous plaît. Alors, ne vous posez pas trop de questions, ne vous laissez pas enfumer par ce qui doit être socialement, ce que votre entourage vous dit. Écoutez votre voix intérieure et reconnaissez en fait votre potentiel de succès. Donc, restez optimiste pour votre vie amoureuse en fait. Voilà. Je libère toutes les pensées négatives qui sapent ma confiance en moi. Donc, restez optimiste, vraiment, restez positif et positive et ne vous dites pas je ne vais jamais rencontrer le grand amour, pourquoi vous ne rencontrerez jamais le grand amour ? Il n'y a rien qui est imprimé comme ça dans la matrice. Libérez toute pensée négative et soyez optimiste pour avoir confiance en vous et attirer à vous quelqu'un qui vous correspondra. Par contre, attention à ce que vous espérez aussi. Vous voyez ? Peut-être en ayant l'esprit ouvert, vous allez pouvoir rencontrer une personne qui vous correspondra mais qui peut-être par certains aspects n'était pas une personne qui aurait pu vous correspondre pour X raisons. Et il y a quand même aussi cette pression sociale, différence d'âge, de milieu social, de culture, tant de choses qui peuvent a priori être des obstacles alors qu'en réalité, ça n'en est pas. Il y a vraiment ça à considérer. Mais vous verrez. Vous verrez aussi quelles pensées négatives vous nourrissez peut-être par rapport à votre vie sentimentale qui peut vous limiter dans la découverte de l'harmonie au travers d'une relation. Et aussi de relations de façon plus générale si on sort du sentimental, des relations harmonieuses sur vos capacités, sur vos talents, sur votre validité. Vous êtes parfait comme vous êtes. Vous êtes aimable. Vous êtes valide. Et bien voilà les lions. J'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre vénus. L'extension de cette vidéo se trouve sur Patreon. Je vous ai mis le lien en barre de description. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.